Oujda, si c'était un pays, je peux dire Oujda c'est ma patrie. J'aime Oujda, mon fils est né ici, il a une histoire ici. J'ai 34 ans, mère d'un enfant, un petit garçon de 4 ans. Ça fait déjà 6 ans que je suis ici au Maroc. Avant la COVID, j'ai travaillé dans une pâtisserie marocaine, mais après, pendant la crise, on ne devait pas garder tout le monde. Nous étions des nombres de ceux qui ont quitté l'entreprise et depuis là, c'est vraiment difficile de trouver même une petite opportunité pour l'emploi. Si je fais un choix sur l'emploi là, ça sera aussi difficile. Parce que je suis détentrice d'un bac plus 5. Mais je ne dois pas me contacter seulement de mon diplôme. Parce qu'on dit que tout travail procure l'abondance. Même le ménage, si tu le fais de bancaire et si c'est rentable, ça peut te donner un travail. C'est ce que moi je cherche, c'est un travail rentable qui peut m'aider aussi à nouer le bout d'un mois à l'autre. C'est ça, m'occuper de ma famille, m'occuper de mon fils, c'est ça. Le genre de travail, un travail honorable aussi parce qu'il y a des travails qui n'honorent pas aussi l'humanité. Je cherche un travail honorable. Mon fils a commencé l'école dès 18 mois je crois. 18 mois, il partait déjà à la crèche. Là-bas, c'était bien parce que s'il était encore bébé, on ne s'attendait pas qu'un bébé vienne te raconter des histoires qui se passent là-bas. Après cela, c'était l'école maternelle. C'était d'abord difficile à un enfant de moins de 4 ans de fréquenter les écoles publiques. Il était dans une crèche privée. Cela ne passait qu'il était inscrit officiellement dans une école publique. Et c'était bien. Au début, j'avais peur de la discrimination raciale. Je me demandais moi-même comment faire pour qu'ils soient un peu à l'aise là-bas. Mais après l'inscription, nous avons vu que les agents de différentes associations, particulièrement ceux qui les avaient inscrits, c'était eux qui faisaient même les suivis à l'école. Et à la fin de l'année, chose étonnante, c'est ce que je témoigne, ce que j'avais comme de préjugé parce que c'était un enfant, il arrivait des fois, il pleurait. Tu pouvais imaginer pourquoi l'enfant plaire. C'est à la fin de l'année que je vois, pendant la fête de fin d'année, c'était lui le premier à se lancer pour la danse devant les parents marocains parce que j'étais la seule parent subsaharienne, je peux dire. Mais il était le premier enfant parce qu'il est aussi le seul enfant noir dans sa classe. C'est là pour moi qui m'avait réjoui et abalé tout préjugé que j'avais du Maroc. C'était vraiment une expérience magnifique que j'avais faite. Voir ton enfant, donc être le premier à se lancer sans honte, sans tristesse. Donc il se sentait libre, comme chez lui vraiment. A chaque fois que je le dis, même si je rentre dans mon pays, Oujda resterait toujours la terre natale de mon fils. Donc c'est toute une histoire qui est entrée dans ma vie. Donc je dois rester à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada